M. Agloheb Ziani, bonjour. Bonjour. Alors, mettre en place les fondements d'un partenariat économique solide entre l'Algérie et la Libye, les jalons sont lancés. Il y a beaucoup à faire dans ce pays. L'Algérie va prendre part ou doit impérativement prendre part à la reconstruction de la Libye. M. Ziani. Oui, merci. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Effectivement, l'Algérie doit prendre part à la reconstruction de la paix en Libye et reconstruire le pays économiquement. Donc, nous avons une grande frontière avec la Libye, plus de 1000 km, et nous avons bien sûr des villes en jumelage comme Debdeb et Gdames et d'autres villes, bien sûr. Donc, il va falloir reconstruire déjà nos frontières. Il va falloir reconstruire l'accès à ces frontières, donc ça veut dire l'accès vers la Libye. Eux se sont déjà préparés, nous sommes déjà préparés, les hommes d'affaires. Nous avons effectué une mission pour voir comment va se faire et se dérouler justement l'entrée en Libye par rapport aux marchandises et à la libre circulation des marchandises. Nous sommes en pleine exploration. Donc, aujourd'hui, je dirais que la volonté est liée du côté des hommes d'affaires, du côté des deux États. Hier, vous avez vu, nous avons reçu une grande délégation de Libye qui sont venus chez nous. On leur souhaite la bienvenue avec leur ministre. Et aujourd'hui même, hier soir aussi, nous avons appris qu'il y a le premier ministre libyen qui arrive avec d'autres ministres, justement, pour déclencher cette opération Algérie-Libye qu'on peut reconstruire. Il y a de part et d'autre beaucoup de demandes. Aujourd'hui, les Libyens connaissent parfaitement les produits algériens depuis des années. Malheureusement, la frontière s'est fermée depuis deux ans. On ne peut pas rester comme ça. Mais, je vais vous dire qu'ici, les Libyens sont venus un peu, pas se plaindre, mais diront qu'ils consomment déjà nos produits, mais à travers la Tunisie. Donc, il y a un intermédiaire déjà qui nous coûte de l'argent. Donc, ils veulent avoir un direct. Ce direct, nous allons le faire à travers les frontières. Donc, bien sûr, nous voulons d'abord ouvrir le premier point d'accès, c'est Debdeb. Et bien sûr, dans le futur, commencer à créer une ligne maritime qui a existé dans le passé. Que nous allons juste réactiver une ligne maritime pour qu'on puisse faire du grand flux entre Alger et Tripoli. Mais quand on parle de grand flux, est-ce qu'on peut considérer que les moyens existent pour pouvoir un peu aller investir le marché libyen ? Puisque pas moins de 300 opérateurs étaient hier présents à ce forum. Et nous savons que les échanges entre les deux pays sont évalués, selon les statistiques officielles, à 900 millions de dollars. Et on parle de 1 milliard de dollars de marché informel. Il pourrait être même un peu plus que ce montant. Certains l'évaluent même à plus de 5, voire 8, même 10 milliards de dollars. Oui, il peut y avoir beaucoup parce qu'il n'y a pas que le marché libyen. Vous savez que la Libye sert d'autres pays derrière. Et donc, automatiquement, il y a une demande. Si maintenant, vous allez voir l'Algérie vue du ciel, vous allez voir avec ses frontières, et vous allez voir que tous les pays qui sont voisins, tous nos produits sont là. Ils existent. Mais les frontières sont fermées. Ça veut dire que nos produits passent à travers nos frontières. Donc, il va falloir légaliser. C'est ce que je dis aux entreprises algériennes. Faites attention. Suivez vos produits parce qu'il y a des produits qui sortent par-ci et par-là. Et nous voudrons justement légaliser ce circuit et travailler avec le marché parallèle pour les rendre légales. Donc, il faut créer des tasks forces en matière fiscale. Il va falloir diminuer la fiscalité pour qu'on puisse faire de l'exportation, tout simplement, et laisser les gens du parallèle intégrer notre marché réel et gagner de l'argent. Donc, on parle de 1 milliard. Hier, le ministre libyen a déclaré qu'un flux de plus de 3 milliards peut se faire entre l'Algérie et la Libye. C'est très important. Moi, je dirais que c'est peut-être jusqu'à 5 milliards. Il y a beaucoup de demandes du côté libyen. Nous avons vu qu'hier, il y a eu des demandes en matière de ciment, en matière d'agroalimentaire, produits pharmaceutiques, produits agricultures, tout ce qui est produits agricoles et agricultures, et mécanismes pour l'agriculture. Donc, tout ça, les machines agricoles. Donc, il y a énormément de demandes. Et cette demande peut se transformer avec un grand partenariat entre la Libye et l'Algérie. Mais le choix, est-ce qu'il doit se limiter seulement aux exportations ? Ou il va falloir aussi participer de façon effective à la reconstruction de ce pays frontalier, c'est-à-dire permettre l'externalisation des entreprises dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans l'énergie. Puisqu'on a vu déjà une première délégation de Sonelgal qui s'était rendue à la demande des libyens en Libye pour les aider à s'alimenter en électricité, pour régler certaines pannes qu'ils avaient. Oui, effectivement. Pour l'instant, nous sommes en train de parler d'un échange commercial. Et puis, bon, il va falloir dire aussi que les libyens ne sont pas restés fermés dans leur pays. Ils ont investi le marché de la Tunisie, le marché de la Turquie. Donc, ils se sont externalisés eux-mêmes dans d'autres pays comme l'Italie, la Libye, l'Égypte. Et eux-mêmes font donc des transformations dans ces pays. Ils rentrent dans les marchandises dans leur pays parce qu'eux aussi, ils ont accès à un marché inter-africain. Donc, aujourd'hui, il va falloir attirer justement les libyens vers les plateformes que nous avons au niveau de Debdeb, au niveau de Enaménast, Elisi. Nous avons aussi des zones industrielles qui sont là. Et donc, aussi, nous, on peut attirer des IDE du côté libyen qui peuvent s'installer chez nous. Ils vont transformer avec nous des produits et emmener vers leur pays. Et ça, c'est très important. Donc, il va falloir penser à l'externalisation des entreprises algériennes en matière de services, en matière de production locale et chez eux. Parce qu'on peut transformer une partie ici, une partie là-bas. Le bâtiment est en crise en Algérie pour retrouver des marchés. Oui, ils ont fait une grande demande de reconstruction et ils ont des projets énormes qu'ils ont faits hier. Mais on parle d'une main financière libyenne qui excèderait les 1 000 milliards de dollars. On ne le sait pas. C'est des chiffres informels qui sont formés. On ne sait pas, mais aujourd'hui, on parle de quelques centaines de milliers. Beaucoup de pays convoitent cette main financière. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde convoitent la Libye parce que la Libye est moins de 7 millions d'habitants sur à peu près un territoire presque aussi grand que l'Algérie. Et donc, tout le monde convoitent la Libye. Mais la préférence, c'est que nous sommes des voisins et nous avons même des racines entre les Libyens et les Algériens. Donc, nous ne sommes pas très grands voisins. Une histoire commune, des relations diplomatiques très fortes. Donc, je pense qu'on a beaucoup de chances à travailler avec eux. Et aussi, nous avons les villes qui sont vers le sud, qui nous intéressent. C'est parce que les villes du sud touchent directement la Libye. Et nous avons justement des infrastructures très importantes au niveau du sud qu'on pourrait mettre en place au service des industriels algériens et attirer aussi les IDE libyens. Alors, il faudrait profiter de cette main qui existe actuellement, saisir ces opportunités. Pour matérialiser ces échanges, il va falloir créer la passerelle aérienne et la ligne maritime Alger-Tripoli. C'est ce que demandent aujourd'hui les hommes d'affaires de part et d'autre pour renforcer bien sûr ces liens, pour favoriser ces échanges. Dans un premier temps, M. Abdel Elziani, rappelez-moi. Il est très important aujourd'hui de développer la ligne aérienne parce qu'il nous faut au moins un quotidien avec Alger et Tripoli. Et aussi la ligne maritime parce que la ligne maritime va faire du flux énorme entre Alger et Tripoli ou d'autres villes. Mais les bateaux, c'est plus important parce que ça prend plus. C'est vrai que nous sommes en train de tracer la route et nous avons des industriels partout, au nord, au sud, etc. Et on peut percer à partir de Bdeb et on verra plus tard une autre frontière. Mais la ligne maritime, c'est la plus importante. Elle pourra faire du 3 000, 4 000, 10 000 tonnes. Donc c'est très important. Hier, on parlait de tirons. Actuellement, il y a des grands bateaux qui ne rentrent pas chez nous parce qu'il y a des l'ensablement des ports. Ils parlaient hier qu'eux reçoivent des bateaux de la Turquie énormes. Donc il va falloir qu'on s'organise pour essayer de transférer beaucoup de marchandises. L'avantage aussi, je voudrais le souligner ici, c'est que le fret maritime dans le monde entier a triplé et quadriplé. Et nous avons des petites distances entre nous et la Libye. Donc on peut faire gagner tout le monde. Nous, on transforme ici. Nous avons des usines de transformation. Il est très important que quand l'Algérie est un pays de transformation de produits industriels et de manufacturing, et nous faisons aussi aujourd'hui, nous sommes la Silicon Valley, je l'ai dit ici, du Midica, Donc il va falloir aujourd'hui, ils ont énormément de demandes sur l'aspect médicaments, et nous sommes très compétitifs. Donc je pense qu'il y a beaucoup de chances pour nous et nos hommes d'affaires de travailler. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a l'accompagnement qui doit se faire du côté algérien. Aujourd'hui, nous ce qu'on demande, c'est que, je l'ai dit ici dans ce plateau, les économistes sont un peu en avance. On a tracé un peu cette fête de route que le président de la République nous a recommandé, c'est d'exporter, d'externaliser l'entreprise. Mais on l'a toujours dit que les politiciens sont beaucoup en retard par rapport à l'économie. Donc il va falloir rattraper le gap de la politique, ça veut dire toute la toilette des lois, la fixation des lois, la baisse fiscale, et laisser l'entreprise s'externaliser, faire rentrer l'argent. Il faut lâcher les Algériens à travailler et rentrer des devises à son pays. C'est ça l'objectif de nos entreprises aujourd'hui, ou de la réflexion du patronat en général. Donc il va falloir maintenant viser des pays comme la Libye, c'est très important, parce que nous avons la chance d'avoir des grands kilomètres de frontières, mais aussi travailler avec le Mali, le Tchad, le Niger, le Nigeria. Et ça c'est des pays encore qui peuvent nous ramener beaucoup d'argent. On va aborder cette question dans un petit moment, mais avant, bien sûr, je voudrais revenir avec vous sur ces avantages, puisque l'avantage, nous avons une frontière commune avec la Libye, qui est très importante, et on pourrait concurrencer d'autres pays qui viennent d'ailleurs, même par rapport aux frères maritimes, vous avez abordé la question de la Turquie, mais il n'y a pas que la Turquie, il y a la France, il y a les Etats-Unis, il y a la Chine, vous avez aussi la Grande-Bretagne, vous avez les Allemands, tout le monde convoit aujourd'hui la reconstruction de la Libye. Mais pour le pôle frontalier, Deb Gdemes, il sera réouvert sur l'instruction du président de la République. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre des Affaires étrangères, qui a présidé le forum des hommes d'affaires. Oui, effectivement, le président de la République veut absolument qu'on réouvre cette frontière. Et nous, à ce sujet, en tant que CIPA, nous avons organisé une délégation, en reconnaissance justement à ces frontières, qui est revenue samedi passé. Donc, nous avons trouvé qu'il y a des zones industrielles déjà prêtes, celle d'Illizik et celle d'Ina-Lenas. Nous avons trouvé une disponibilité extraordinaire du côté du Wally de Deb Deb, qui a voulu montrer sa disponibilité. Il y avait aussi le maire de Gdemes, s'il y a. Oui, mais je dirais du côté algérien, donc, le Wally délégué de Deb Deb a mis à disposition des terrains à kilomètre zéro. Donc, on veut installer une banque à Deb Deb et on a choisi la BEA, je le cite ici. Donc, la BEA va s'installer avec nous, justement, au kilomètre zéro. Ça veut dire qu'il faut absolument régler les détails en interne pour qu'on puisse faire de l'exportation simplement. Donc, toutes les autorités sont informées. Tout le monde va faire une visite, je pense que d'ici la semaine prochaine, sur le terrain. Nous nous avons fait, donc, travailler entre les partenaires de la CIPA, ça veut dire Logitrans, TSDF, SAFEX et Air Algérie. Donc, c'est des partenaires avec nous qui sont en train de marcher avec nous pour installer ce qu'on appelle la zone sous-douane ou la zone franche. Dans un premier temps, peut-être une zone sous-douane et ensuite arriver à la zone franche, parce qu'on pourra transformer et exporter sur place pour essayer de gagner des kilomètres. Et c'est très important, parce que les distances, aujourd'hui, ça parle de 1 000 kilomètres, de 2 000 kilomètres. Donc, un aller-retour, c'est 4 000. Donc, aujourd'hui, il va falloir avoir ses partenaires pour travailler, ouvrir les frontières. C'est très important. Du fait que les autorités, même locales, qui sont là, sont prêtes à nous aider à installer, justement, au kilomètre zéro, ça nous permettra de faire de l'exportation et aussi de l'importation, parce qu'il y a des produits aussi qui nous intéressent du côté libyen. Il va falloir vendre, mais aussi acheter. Et c'est des grands commerçants. Donc, on peut profiter de l'Aélof. On peut profiter du passage pour aller de la Libye vers le Tchad, etc. Donc, c'est très important, ce passage que nous avons. Je pense qu'une réussite de part et d'autre. Nous avons hier même les Libyens, on dit que l'expérience algérienne, elle est très importante. Et les autres, comme vous l'avez cité tout à l'heure, l'Allemagne, la France, les États-Unis, la Chine, les Turcs, etc. Nous, ces gens-là, nous ne nous font pas peur, parce que nous avons les mêmes habitudes avec les Libyens, les mêmes goûts, les mêmes traditions. Donc, nous, nous sommes là au Sud. Nos produits ont déjà renvoyé depuis plus de 50 ans la Libye. Donc, nous avons des habitudes de consommation qu'il ne va pas falloir laisser changer avec les Libyens. Ce qui nous intéresse, c'est que nos frères Libyens sont vraiment intéressés par les produits algériens sans intermédiaires. Et il va falloir, bien sûr, aujourd'hui tisser, bien sûr, une des mesures les plus importantes, c'est la ligne de crédit qu'il doit y avoir entre la Libye et l'Algérie, parce qu'on passe par des intermédiaires. C'est vrai que Debdeb sera ouvert, mais on va ouvrir aussi une banque. Les gens pourront peut-être acheter cash. Mais il y a déjà une banque algéro-libyenne ? Je sais, mais pas aux frontières. Ce qui nous intéresse, c'est que n'importe qui, n'importe quel Africain qui veut faire son marché au niveau de Debdeb, trouvera sa banque pour verser cet argent directement ici. Il pourra enlever sa marchandise et rentrer dans son pays. Donc, c'est un peu déjà le premier objectif, parce que c'est le court terme. Le bien sûr, le moyen terme, c'est de faire une banque algéro-libyenne. Et à ce moment-là, on n'aura pas à confirmer ni des lettres de crédit, ni de passer par quiconque intermédiaire. Ce qui est intéressant, c'est justement, les Libyens le réclament, et nous, nous le réclamons. Donc, les deux banques centrales doivent tisser un lien direct sans passer par des intermédiaires. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que l'objectif, c'est de créer un partenariat stratégique entre les deux pays, construire l'avenir ensemble. C'est ce qui a été dit hier lors de ce forum. Mais construire l'avenir ensemble pour investir un peu l'Afrique, l'Algérie et la Libye ensemble. Bien sûr, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi ? Parce que nous avons des pays qui sont enclavés de notre côté. Le corridor aussi. Le fameux corridor, oui, le fameux corridor. Parce que certains pays sont enclavés de notre côté. Niger, Tchad, Mali. Ces pays-là sont très intéressants pour nous parce qu'ils demandent nos produits. Il y a trop d'intermédiaires par rapport à ces produits-là. Et justement, avec nous et les Libyens, nous pouvons justement irriguer tous nos produits vers ces pays-là qui sont très demandeurs. Bien sûr, c'est gagnant-gagnant parce qu'auparavant, le marché parallèle nous pique tous les produits soutenus, subventionnés par l'État algérien. Il va falloir maintenant qu'on travaille gagnant-gagnant. Ce n'est pas d'un seul côté. Nous avons de bons produits. Les gens sont déjà accros à nos produits. Il va falloir maintenant faire gagner l'État algérien et les autres États. Donc chacun doit gagner sa part de marché. Et nous sommes prêts à faire notre part de marché. Mais quand on parle d'externalisation des entreprises, qu'est-ce qu'on pourrait dans un premier temps réaliser ? Écoutez, externalisation... On dort de nos frontières. Très important aujourd'hui, externalisation des entreprises, c'est déjà d'abord ouvrir nos représentations localement chez eux. Et ensuite, commencer à transformer sur place chez eux. Mais lever les contraintes liées bien sûr à l'exportation, par exemple, des entreprises vers l'international. Puisque la dérogation n'existe que pour son attraque aujourd'hui, monsieur. Nous avons demandé que l'externalisation doit devenir quelque chose de simple pour que les entreprises algériennes puissent travailler pour l'Algérie. C'est tout à fait normal qu'une entreprise qui est algérienne, souche algérienne, rentre ses devises en Algérie. Mais il va falloir qu'elle mette le pied à l'extérieur pour qu'elle puisse rentrer toutes ses devises vers l'Algérie. Alors, monsieur Abdel Rebziani, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects, sur l'externalisation des entreprises algériennes, pour aller chercher la richesse et l'argent là où ils se trouvent, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Et ce qui est logique, puisque aujourd'hui, l'Algérie cherche aussi à attirer les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. Alors, quand on parle aujourd'hui du corridor africain, le Mali, Tchad, Niger, Nigeria, est-ce qu'on a du potentiel qu'on peut déjà mettre en place ? Rapidement, monsieur Abdel Rebziani, est-ce qu'on peut considérer que cette période de Covid a permis aux entreprises de diagnostiquer le potentiel algérien ? Nous avons un grand potentiel. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit que nos entreprises ne tournent pas assez. Nous tournons à moins de 20%. Nous sommes en train de monter une cadence de 30 à 35%. Tout le reste peut être exploité et exporté. Donc, aujourd'hui, nous connaissons parfaitement ce corridor du fait que le marché parallèle en profite. Donc, il y a nos marchandises qui sortent et arrivent dans leur pays. Donc, je souhaiterais maintenant légaliser tous ces marchés-là, faire rentrer les devises. Les devises manquent dans le pays. Il va falloir maintenant faire rentrer des devises. Externaliser, ça veut dire laisser les champions sortir à l'extérieur, ouvrir leur bureau déjà de représentation. Et ensuite, même s'il faut transformer sur place avec des matières algériennes pour faire rentrer des devises au pays. Ça nous permettra de faire travailler toute la ressource humaine algérienne et même celle du sud. Pensez que nous avons des zones industrielles complètement. Aujourd'hui, au niveau d'Illizie et d'Enamena, c'est d'autres régions. Il n'y a pas que celle-là. Elles sont déshéritées. Il n'y a personne là-bas. Alors que c'est là où se trouve la richesse. C'est faux. Il faut installer des entreprises ici, au nord et là, dans les zones qui sont déshéritées, pour faire travailler les populations du sud, créer de la vie et créer de l'exportation. Il va falloir occuper le terrain pour qu'on puisse justement rendre notre pays le meilleur fleurant de l'Afrique. Il est très important aujourd'hui. Nous avons de la ressource humaine qui dort. Nous formons chaque année plus de 250 000 ingénieurs. Je dirais que l'université forme et nos enfants ont besoin de travailler. Les machines aujourd'hui, tout ce qui est production, c'est d'une technologie. Donc nous avons besoin d'une ressource humaine qualifiée. Et nous sommes en train de qualifier tous les gens qui ressortent des universités. Il va falloir maintenant les mélanger avec les gens du sud pour aller loin. Et pour aller loin, nous avons des pays voisins qui connaissent nos produits. Nous formons même des Africains qui sont en train de connaître, qui connaissent nos habitudes de consommation, nos produits. Donc il va falloir maintenant, tous ces ambassadeurs qui sont à l'extérieur, trouveront des produits algériens à consommer. Et je pense que nous avons fait dans le passé. Nous avons montré que le benchmarking sur les produits, nous sommes champions. Il va falloir qu'il y ait de l'accompagnement du côté autorité de l'État, faciliter l'acte d'exportation. Il va falloir bannir tous ces freins qui sont en train de freiner un peu l'entreprise algérienne, beaucoup même, mais je ne dirais pas un peu. Il va falloir créer tout de suite des zones sous douane et des zones franches. Il va falloir maintenant, puisque nous avons fermé beaucoup de ports secs, il va falloir transformer quelques ports secs spécialisés à l'exportation au lieu de les laisser fermer. Et donc ça permettra un élan. Je dirais qu'aujourd'hui, on a les moyens, parce que souvent j'ai entendu ici pendant cette mission que nous n'avons pas de scanner au niveau des frontières, etc. Nous avons des zones déjà sous douane, nous avons des parcs sous douane ici à Alger. Mais les produits pénètrent dans son marché de toute façon. Bien sûr. Et les parcs sous douane actuellement peuvent être transformés à l'exportation. Alors toutes les marchandises peuvent être scellées en direction de la Libye, du Mali ou du Tchad. Donc on peut travailler déjà comme ça et créer un flux. Et je pense qu'il est aujourd'hui opportun de diriger les entreprises vers l'Afrique, parce qu'on peut faire rentrer beaucoup d'argent, avec bien sûr beaucoup de prudence. Il va falloir qu'aussi nos représentants, la représentation diplomatique soit forte à l'extérieur. Il va falloir qu'on travaille en liaison entre le patronat et justement tous ces liens qui travaillent autour des ambassades pour qu'elles puissent connaître les produits algériens. Nous sommes en train de créer ce qu'on appelle la vitrine virtuelle pour justement accompagner ces attachés commerciaux qui puissent savoir exactement quels sont les produits. Nous avons identifié plus de 2000 produits à l'exportation et nous avons recensé aussi un peu plus de 150 produits à l'importation qui peut nous provenir des pays africains. C'est très important, il y a des matières premières, riches, on peut donc faire du troc, on peut faire de l'échange ou acheter et vendre. Et donc tout ça se trouve dans ce corridor très riche qui se trouve à nos frontières. Il va falloir qu'on occupe l'espace parce qu'en face pour l'instant il n'y a rien à manger. Donc il va falloir chercher l'argent là où il est avec des partenaires africains. Vous avez vu qu'il y a eu un accord, l'Algérie vient de ratifier l'Azlekaf. Et ça je me réjouis de dire aujourd'hui l'Azlekaf c'est quelque chose de très important. Nous sommes en train de construire le continent africain, ça viendra d'ici deux ans, trois ans, quatre ans. Mais nous sommes d'accord qu'aujourd'hui il va falloir travailler le grand continent africain et c'est là où on pourra puiser notre richesse et échanger nos marchandises avec nos voisins. Mais pour aujourd'hui faciliter les exportations, c'est l'orientation du président de la République, qui l'a réitéré au mois d'août dernier, aller vers l'exportation pour atteindre un volume de 5 milliards de dollars. Est-ce qu'il va falloir aussi sur le plan législatif assainir certaines dispositions qui sont contraignantes aujourd'hui pour l'entreprise ? Monsieur Abdel-Oheb Ziani. Je dirais que tous les dispositifs aujourd'hui de l'exportation doivent être revus. Globalement ? Globalement, il va falloir faire une étude totale. Si vous comparez n'importe quel pays voisin, ils n'ont pas ces contraintes. Écoutez, on sait que le Covid a frappé le monde entier, mais on est resté fermé pendant deux ans avec les problèmes que nous avons. Il va falloir maintenant laisser les frontières ouvertes, et bien sûr contrôler les frontières, et avoir un accès total, libre aux entreprises d'aller là où elles veulent. Bien sûr, pourvu qu'elles travaillent pour le pays, et faire entrer de l'argent. Donc c'est très important maintenant de revoir un peu tout le dispositif de l'exportation. C'est vrai qu'il y a quelques mesures qui sont encourageantes, mais il va falloir avoir le courage de dire qu'il va falloir revoir toutes ces mesures pour accompagner l'entreprise. Même celles qui concernent la Banque d'Algérie, M. Abdelouhevziani, même s'il y a aujourd'hui des tentatives d'alléger les procédures existantes ? Écoutez, la Banque d'Algérie doit se mettre maintenant à disposition des entreprises. J'ai toujours dit que tout ce qui est loi et politique et décret et application doit être au service de l'économie. C'est fini la politique. Aujourd'hui, on doit s'externaliser avec des lois qui sont très flexibles, qui peuvent faire rentrer de l'argent et attirer même des idéaux qui sont dans notre corridor. Mais quand vous parlez aujourd'hui d'occuper l'espace, puisque la nature a horreur du vide et on ne l'occupe pas d'autres pays viandrant à nos frontières et c'est stratégique actuellement, dans le contexte que nous traversons, investir ces marchés, est-ce qu'il va falloir aussi créer un guichet unique dédié à l'exportation, M. Abdelouhevziani, au niveau des zones frontalières et autres zones ? Parce qu'il va falloir aussi investir les autres États, aller vers l'Europe, aller vers l'Amérique, aller vers l'Asie. Bien sûr. C'est pour ça que tout à l'heure, l'idée, c'était les ports secs qui sont fermés. On a fermé beaucoup de ports secs. Pourquoi ne pas spécialiser quelques ports secs justement par destination ? Ça veut dire que vous avez un port sec qui est actuellement fermé et l'État le destine uniquement à l'Europe. Et tout se transforme. Ça veut dire même l'esprit du douanier, l'esprit de la chambre de commerce, l'esprit de tout le guichet unique doit être export-export. Et même les gens qui rentront, qui mettront le pied dans le port secs, deviendront export. Il est là pour exporter, apprendre. C'est un métier, l'exportation. Il va falloir l'apprendre. Et c'est dans les ports secs qu'on peut le faire. Et bien sûr, les zones franches ou les zones sous-douanes qui sont justement autour de notre corridor, ceux-là doivent devenir avec un guichet unique à l'exportation. Et simplement, l'acte d'exportation doit être simple. D'ailleurs, il y a le registre de commerce, le nouveau fameux registre de commerce export. On peut avoir un registre de commerce export exclusivement, mais avoir beaucoup de produits à exporter. sans avoir à changer le registre de commerce. Alors, aujourd'hui aussi, quand on a parlé par exemple de la nécessité de créer, par exemple, des passerelles aériennes et maritimes, on parle de la réouverture de la ligne maritime, mais est-ce qu'il va falloir aussi réorganiser les compagnies maritimes pour ne pas être dépendants sur le plan des transports des compagnies étrangères, comme c'est le cas actuellement. C'est des coûts, on parle de 4, voire 6 milliards de dollars qui sont versés au profit des armateurs étrangers parce qu'on a déstructuré la compagnie nationale maritime, la CNAL. Est-ce qu'il va falloir aussi que le privé investisse et crée non ? Bien sûr, je pense qu'hier, il y a eu une demande du côté libyen, parce qu'ils ont des lignes maritimes, ils souhaiteraient que... Mais c'est plus facile d'exporter des quantités importantes par la voie maritime ? Bien sûr. Le fret aérien coûte cher ? Bien sûr, on fait même le cabotage, ça veut dire qu'on fait Oron, Alger, Enaba, on peut faire Tunis, et ensuite Tripoli, et ensuite Hauteville. On l'a fait en été un peu. On l'a fait, mais maintenant les marchandises, c'est la demande des marchandises. Mais aujourd'hui, par exemple, si vous voyez, nous avons vu, les Libyens nous ont fait un film de 5 minutes où ils montrent une zone franche d'énorme, qui parle de milliers d'hectares, qui est complètement, y compris les habitants qui sont à l'intérieur, vivent dans une zone franche, c'est-à-dire transformer, consommer, et sortir de la marchandise dans les autres zones. Donc c'est très important de voir qu'ils sont en train de prendre des dispositions énormes, ils veulent reconstruire leur pays, c'est tout à fait normal, et je trouve qu'ils sont en train de construire leur pays intelligemment, ils sont en train de créer des grandes villes en zone franche. C'est le cas pour le Nigéria, évidemment. Oui, c'est le cas pour le Nigéria, tous les autres pays, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est attirer aussi le tourisme, parce qu'ils ont un beau pays, l'Alibie, c'est un très beau pays, et ils sont en train de faire un peu, au lieu d'aller jusqu'à Dubaï, on ira juste à côté de Tripoli, ils ont de grands espaces, et c'est des zones franches. Et nous, on devrait profiter justement de cette réflexion pour s'inscrire dans leurs zones franches, et nos zones franches, il va falloir faire des duplications de chaque grande ville, et on pourra justement faire beaucoup d'exports, il y a les services aussi, parce qu'aujourd'hui, ils sont très demandeurs de services, et si nous avons un avantage, nous avons des filières entières, des pontiers, des services, nos jeunes sont très tactiles aujourd'hui, et on peut faire de l'exportation à partir de là, il y a énormément de choses à faire ensemble. Alors, vous avez cette question de l'auditeur, si on veut se positionner comme un partenaire leader en échange économique, avec les pays voisins, il faut tout d'abord investir le système d'accessibilité, d'attractivité, le système d'information, c'est essentiel aujourd'hui pour l'exportation. Alors, M. Abdel Wahab-Ziani, puisqu'on a quelques bribes d'informations sur le volume des échanges entre les deux pays, on parle de 300 millions de dollars, 500 millions de dollars, voire 900 millions de dollars, on parle même de 1 milliard de dollars d'informels, et qui pourraient atteindre peut-être, puisqu'on ne peut pas leur quantifier, 3, 4, 5, 3, 5, 10, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, oui, on peut, c'est des quantités énormes. C'est justement, il va falloir travailler sur l'information pour dire, qu'est-ce que consomme ce corridor de pays entre la Libé et les autres pays ? Qu'est-ce que consomme ? En fait, le premier point qu'ils consomment, et j'ai toujours dit ici, il va falloir bannir un peu tout ce qui est produit de subvention. Parce qu'aujourd'hui, si vous parlez du lait, et je suis bien placé pour en parler, vous savez, on consomme presque 3, 4 milliards de litres par an, et alors qu'il ne nous faut que 2 milliards et demi. Donc, le reste, automatiquement, il part dans les coulisses frontières. Donc, nous, les produits de subvention, on aimerait maintenant que toutes les subventions soient retournées vers, justement, les plus de 10 millions en Algérie, et soutenir directement, donc, l'acte de subvention vers le citoyen algérien et libérer les prix pour l'exportation. C'est la compétition qui peut rendre, justement, le produit algérien. Et nous sommes très compétitifs. On se dirait qu'aujourd'hui, que les produits qu'ils ont été demandés hier, que j'ai discuté avec nos frères Libéens, nous sommes très compétitifs sur beaucoup. La gamme agroalimentaire, la gamme produits pharmaceutiques, la céramique, la robinetterie, tout ça, tout ça, nous sommes très compétitifs. Et nous avons même des prix hyper compétitifs par rapport à tous les voisins. On se place parfaitement, quand on voit les prix des parusines algériens, on se place. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'accompagnement et l'allègement de l'acte, justement, d'exportation pour pouvoir atteindre le but chez nos voisins. Mais quand je vous dis qu'allégiez les mesures d'exportation, qu'est-ce que vous entendez ? Soutenir l'acte d'exportation dans sa globalité par les pouvoirs publics, comme cela se fait par exemple par la Chine, qui soutient entièrement les entreprises pour l'exportation. C'est le cas aussi de la Turquie, c'est le cas de l'Indonésie. Bien sûr, en contrepartie d'un retour de la devise en Algérie. Malheureusement, les entreprises sont des entreprises algériennes, donc le retour de la devise doit revenir vers l'Algérie. C'est la contrepartie. C'est la contrepartie. Donc soutenir à 100% l'acte d'investir. Vous savez, nous on avait le FSPE qui soutenait le transport à 50%, jusqu'à présent il ne fonctionne pas, il a été donc touché, retouché, on ne sait même pas comment il fonctionne. La Turquie soutient à 80%, nous même pas à 50%, on arrive à toucher les frais de transport. C'est pour ça que je dis assouplir toutes ces mesures qui doivent accompagner l'exportateur. C'est le producteur en fin de compte qui est en train de travailler, c'est le producteur. Nous quand on dit logitrans, logitrans on le diseille pour qu'il puisse survivre et vivre, mais il va falloir le soutenir, il va falloir soutenir des subventions nord-sud et sud-nord, les camions reviennent à vide, donc il va falloir les soutenir, sinon ils ne pourront pas être compétitifs. Donc l'accompagnement qui se fait, vous avez vu le fret maritime actuellement sur l'international, c'est fini le conteneur de 1 700 $ ou de 2 000 $, on parle de 8 000, jusqu'à 12 000, jusqu'à 15 000 $. Donc c'est une bonne chose pour nous, on sera plus compétitifs, mais il va falloir soutenir des entreprises pour qu'elles puissent nous accompagner dans l'acte d'exportation et assouplir toutes les procédures. Il va falloir changer aussi tout l'esprit des douaniers vers l'export, parce qu'aujourd'hui, il y va de la survie de notre pays d'avoir justement des esprits fluides et simples à exporter, et non pas faire l'acte de blocage. Mettre fin à la dualité de la valeur de la monnaie étrangère entre le formel et le taux, je parle du taux de change, entre le formel et l'informel, parce que là aussi c'est un autre problème. C'est un autre problème, mais si on crée un flux très important en économie, si vous créez de l'argent dans le formel, l'informel c'est lui-même qui va venir revenir à sa place. Mais je dirais qu'aujourd'hui, si tous ces gens de l'informel viendront nous aider et nous montrer les mains fortes, on pourra faire de l'Algérie une grande plaque tournante de plus de 100 milliards de dollars par an. On oubliera le pétrole très très vite. Comment on pourrait atteindre ces 100 milliards de dollars ? On peut les atteindre facilement à l'exportation. Tous les producteurs doivent commencer à réfléchir 50% de leur chiffre d'affaires à l'exportation. Nous avons cette capacité. 100 milliards de dollars c'est réaliste M. Abdelouab Ziani ? C'est le moyen ou long terme vous projetez vers l'avenir à horizon 2050, 2060 ou c'est le court terme ? Moi je parle du court terme. Si les contraintes sont levées, cette année si ce n'était pas les frontières, on aurait atteint plus de 5 milliards. Mais les frontières viennent d'être réouvertes progressivement, elles seront ouvertes. Je pense que progressivement, en 2-3 ans on peut atteindre 100 milliards facilement. mais il va falloir encourager tous les producteurs à arrêter de les massacrer sur le marché national et les destiner à l'exportation qui deviennent des grands champions pour pouvoir justement accéder à la devise et aux produits. Alors la tendance inverse aujourd'hui, on ne sera plus un pays exclusivement d'importation où toute importation va vers l'exportation. Mais est-ce qu'on pourra faire face au lobby de l'importation, M. Abdelouab Ziani ? Ça va être difficile. C'est quand même mine de rien, même si les chiffres sont en baisse, c'est 20 milliards de surfacturation et 20 milliards de dollars d'importation, ça fait qu'on est dans les alentours de 40 milliards. Écoutez, chaque algérien... Cette année, on n'a pas donné encore le chiffre. Il y avait le CNIS qui communiquait quelques chiffres, il est fermé en ce moment. Oui, c'est vrai. Tous ces chiffres sont éronnés actuellement. Personne ne connaît le vrai chiffre. Mais le vrai chiffre, je dirais, qui tourne autour de 20 milliards. Il va falloir... 20 milliards d'exportation ou 20 milliards de surfacturation, M. Abdelouab Ziani ? Non, 20 milliards d'importation qui se fait par des circuits qui sont installés chez nous qu'il va falloir maintenant... Il va falloir que chaque Algérien devienne patriote. Je dirais que chaque Algérien doit défendre son pays. Le drapeau algérien doit être rissé haut par l'Algérien lui-même. On est en train de faire le bonheur des autres. On est en train d'importer des marchandises en surfacturant et en faisant le bonheur des autres. Tous ces Algériens qui font le bonheur des autres doivent redevenir patriotes et travailler pour leur pays. Un jour, on n'aura plus de devises. Qu'est-ce qu'on va exporter ? Des pierres. Donc, il va falloir exporter nos produits. Il va falloir préserver nos devises avec une mentalité, justement, gagnant-gagnant. Et l'État et nous. Nous avons une manne actuellement sur le marché parallèle qui dépasse 150 milliards de dollars. Il va falloir leur entrer dans nos caisses. Comment ? Il faut changer les esprits. Vous donnez 150 milliards de dollars. Les estimations de la Banque d'Algérie parlent de 60 milliards de dollars. On parle 80 milliards de dollars. Vous parlez de 150 ? Je dirais même plus. Je dirais peut-être deux fois le prix que je suis en train de faire. 150 milliards peut-être. Les gens ne parlent plus de billets. On parle plus en or, maintenant. Les gens pèsent leur fortune en or. Le billet, maintenant, est devenu... Depuis le temps qu'on a dit qu'il faut changer le billet puisque l'État est frileuse à le changer, les gens sont partis vers le lingot d'or. Ils stockent leur argent. Et cet argent se trouve dans notre pays. Il va falloir, justement, fondre cet or et le rendre une monnaie nationale forte et le travailler ensemble. Rendre l'Algérie comme un pays sûr et sécurisé. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui réagit automatiquement à ce que vous venez de dire, M. Agdo Albini. Il vous dit que le patriotisme ne se décrète pas. Il doit être suivi d'actions et d'actions réelles de soutien à l'entreprise. C'est le cas actuellement ? Il faut soutenir. C'est le cas actuellement. C'est vrai que nous sommes très soutenus par le gouvernement, mais il faut aller sur le terrain. Les gens changent. L'approche change. Moi, je dirais que la mentalité doit changer. Les bureaucrates doivent changer. Le premier ennemi, c'est la bureaucratie et tout le monde le déclare. Il va falloir que tous nos esprits changent vers la convergence de l'exportation. Mais la sphère économique actuelle, elle a besoin d'apaisement, de rétablir la confiance, M. Agdo Abziani. Est-ce qu'elle n'a pas été fortement secouée par les événements qu'a connus, bien sûr, la sphère économique ces dernières années, ces deux dernières années, M. Agdo Abziani ? C'est le slogan de notre confédération, rétablir la confiance. La confiance, c'est quelque chose de très important. Rétablir la confiance, c'est aussi augmenter, justement, le travail chez nous et aussi augmenter le chiffre d'affaires de l'Algérie. La confiance entre l'État et les entreprises, c'est quelque chose de très important. Et l'investissement a besoin de stabilité ? Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons tellement investi dans notre pays, il va falloir d'abord rentabiliser l'investissement existant, il va falloir faire des extensions par rapport à l'exportation. Donc, c'est très important. On doit gagner les autres parts de marché, parce que nous les avons oubliés et notre pays peut produire pour toute l'Afrique. Donc, c'est très important. Quand je dis 100 milliards, ce n'est pas un rêve, ça peut être atteint, mais il va falloir être accompagné. Donc, être accompagné, c'est la législation qui doit changer en faveur des entreprises et ne plus prendre des décisions sans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on a mis trop de bâtons dans les roues à l'entreprise. Il va falloir la libérer pour faire de la production nationale et de l'exportation. Alors, au vertu du poste de Debdeb, une proposition de la CIPA au président de la République. C'est ce que vous avez soulevé tout à l'heure, M. Abdelwaheb Ziyani. Est-ce que ça dit que la CIPA est aujourd'hui écoutée par les décideurs ? Est-ce qu'on écoute plus les opérateurs économiques ? Oui, c'est une bonne chose. Nous avons, lors de la rencontre avec le président de la République, lui-même, nous a évoqué les trois frontières, donc Debdeb, Asihar, Tamrasset et Tindouf. Et c'est justement ce but. Nous sommes en train de le faire et de le travailler. Et c'est très important. Vous avez vu que nous avons investi cette mission sans avoir l'appui des autorités. Nous avons été voir est-ce que c'est possible, c'est pas possible. Et donc, nous avons l'appui du président de la République et de tout le gouvernement. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de nous agir au service de l'État algérien. Nous sommes des entreprises algériennes, nous appartenons au patrimoine algérien. Il va falloir qu'on travaille ensemble. Et c'est pour cela que nous avons reçu une grande oreille d'écoute du ministre des Affaires étrangères pour nous dire « Donnez-moi toutes vos contraintes, je vais les lever et je vais vous aider à les lever pour vous accompagner. » Le ministre de l'Industrie aussi. Il a dit « Toutes les entreprises qui sont actuellement à l'arrêt, qui veulent travailler avec vous, qui veulent aller de l'exportation, nous sommes disponibles à vous accompagner. » Donc, il y a une volonté totale justement de changer dans l'esprit de travailler entre l'État et les entreprises algériennes. Mais est-ce que, au plan interne, il va falloir aussi apporter plus de dispositions pour soutenir les entreprises qui ont été fortement secouées par la situation sanitaire, par la crise sanitaire, M. Abdelhaib Ziani ? Elles attendent qu'elles travaillent et elles attendent justement un start justement du côté des autorités de l'État. Nous, notre mission, nous avons investi justement les frontières pour voir, il y a des zones industrielles, il y a des entreprises fermées, il va falloir les réveiller, leur faire une toilette et les redestiner à l'exportation. Alors, le patriotisme, c'est d'abord que toutes les confédérations patronales travaillent en concert. Vous avez cette question de l'auditeur. M. Abdelhaib Ziani, rapidement. Nous travaillons toujours en concertation avec les confédérations. Nous convergeons vers la même idée, c'est justement l'Algérie au plus haut rang, au moins sur le continent africain. Alors, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit au lieu d'aller vers les 100 milliards, commençant d'abord par le commencement, atteindre les 5 milliards de dollars, c'est possible. C'est un autre reporté, M. Abdelhaib Ziani ? 5 milliards, ça peut être apporté de moins de 4 mois. Il va falloir que les autorités ouvrent les poches qui sont fermées. Vous êtes très optimiste ? Je suis un Algérien, j'aime mon pays, je suis très optimiste parce que je connais parfaitement l'industrie algérienne et je compte sur tous les industriels pour m'accompagner à réaliser cette opération. Alors, aujourd'hui, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit si on veut lancer un partenariat avec les Libyens, quelle démarche ? Elle est très simple, la démarche, aujourd'hui. Écoutez, la démarche, elle est très simple. La ville qui est la plus proche de Debdeb, qui se trouve à 17 km, il y a des Libyens qui veulent investir dans les zones industrielles qui sont juste à côté. Elles sont déshéritées. On a une zone industrielle à Élysée qui a plus de 80 lots installées et elle est viabilisées. On en a une autre qui se trouve à Enaménas et on en a une autre à kilomètre zéro de Debdeb qui peut être demain devenir zone franche, installer des producteurs algériens et libyens, s'associer pour le marché libyen, pour le Tchad et pour le Niger et aller ensemble. Et c'est le but aujourd'hui. Se rapprocher aussi de la CIPA, ça peut être une option, M. Aglorebziani ? Écoutez, aujourd'hui, on se rapproche de notre confédération pour aller loin et notre vision, ce n'est pas seulement l'Algérie, c'est de travailler avec les frères voisins et aller justement conquérir beaucoup de pays qui sont à notre portée. M. Aglorebziani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci.